... Omniprésent sur l'antenne de TF1 depuis qu'il a rejoint la chaîne en 2018, Camille Combat l'enchaîne les émissions. L'animateur présente notamment Danse avec les Stars, qui veut gagner des millions ? Ou bien encore Masque Saint-Ger. De plus l'ancien chroniqueur de Touche pas à mon poste a repris la présentation du jeu culte de la première chaîne, Une Famille en Or. Plusieurs numéros inédits ont ainsi été diffusés le mardi en deuxième partie de soirée, juste après la dernière saison All-Star de Koh-Lanta. En raison des bonnes audiences enregistrées par le programme, TF1 a décidé de programmer un prime spécial avec des célébrités samedi 5 février 2022. Sur son superbe plateau customisé pour l'occasion, Camille Combat l'a préparé une édition très spéciale à ses invités, des questions insolites, des magnétos, des dossiers, de la danse. Ils joueront pour faire grimper la cagnotte et tenter de gagner jusque 100 000 euros au profit d'une association. Et bien sûr, ce sera le retour de l'épreuve que vous avez plébiscité, le face-à-face qui permettra à nos invités de faire gagner un cadeau à chaque membre du public. Samedi 5 février à 21h10, préparez-vous pour une émission de fou, sur un plateau de fou, avec des familles de fou, animées par un animateur de fou et seulement sur TF1. Une chaîne de fou, a indiqué la première chaîne dans son communiqué. Une famille en or, Kev Adams et Soprano au rendez-vous de cette édition spéciale. Parmi les différentes familles qui s'affronteront lors de ce prime spécial, les téléspectateurs de TF1 pourront retrouver la famille de la bande à Fifi, la famille Kev Adams, la famille Soprano ou encore la famille McFly et Carlito. Reste désormais à savoir si le public qui a suivi la version hebdomadaire du jeu chaque mardi soir après Koh-Lanta sera au rendez-vous de ce prime spécial. En cas de succès d'audience, la direction de TF1 pourrait donner son feu vert pour d'autres déclinaisons en prime time d'une famille en or avec des célébrités à l'avenir. Loading Widget Le plan de Sous-titrage ST' 501